bonjour cette vidéo va vous permettre de comprendre comment on peut déterminer la fonction de demande globale d'un consommateur sur un marché de concurrence pure et parfaite il faut des il faut néancer en fait dès le départ qu'il y a deux catégories ou bien deux deux situations de cas la première le premier cas c'est le cas où j'ai des fonctions de demande qui sont identiques et le deuxième cas lorsque j'ai des fonctions de demande qui ne sont pas identiques on va traiter le premier cas ensemble donc dans le cas où on a des fonctions de demande identiques nous aurons des quantités ou bien des fonctions de demande individuelles qui sont les mêmes donc qd1 qui est égal qd2 qui est égal à qdi jusqu'à qdn sont des fonctions de demande identiques et dans ce cas la fonction de demande globale serait la somme des fonctions de demande individuelle qui est égal à n fois qdi sachant que n c'est le nombre de consommateurs on va prendre un exemple pour voir exactement comment on procède donc soit un marché composé par dix consommateurs dont la fonction de demande type et qdi est égal à 2 moins 2p avec et évidemment inférieure égale à 1 donc dans ce cas la fonction de demande globale est la somme des quantités demandées par les consommateurs ce qui est égal à n qd évidemment lorsqu'on a des consommateurs qui sont identiques ceci nous permet de dégager la fonction de demande globale à qd qui est égal à la somme de qdi allant de avec i allant de 1 jusqu'à 10 ça me donne 10 fois la fonction de demande ça me donne 20 moins 20p nous allons procéder maintenant alors là à la représentation graphique de cette fonction de demande globale donc on va prendre deux situations par exemple si p est égal à 0 on remplace p au niveau de la fonction de demande globale nous allons trouver 20 moins 20 fois 0 ça donne 20 donc j'aurai un premier point qui est à est égal à 20 20 comme quantité et 0 comme prix la deuxième situation je vais considérer qd égal à 0 à ce moment là nous pouvons calculer ou bien nous pouvons dégager un p bar est égal à 10 c'est un prix de réservation donc p bar est égal à 10 c'est un prix de réservation ce qui nous permet de dégager un deuxième point donc le premier point c'est le point 20 10 le point a le deuxième point c'est le point b 0 comme quantité et 10 comme prix ceci nous permet donc de représenter graphiquement la fonction de demande inverse donc j'aurai en quelque sorte deux points le point a et le point b donc le point a est placé sur l'axe des quantités et le point b est placé sur l'axe des prix entre deux points je peux faire passer la fonction de demande globale qui représente et ici par le segment ab matérialisé en jaune nous allons passer maintenant au deuxième cas où j'ai des fonctions de demande qui sont différentes donc l'exemple que je vais avoir soit un marché composé de deux types de consommateurs le premier type de consommateur qui est égal à 10 dans la fonction de demande et qd1 égal à 2 moins 2p avec impliqué compris entre 0 et 1 et une deuxième un deuxième type de consommateurs qui sont de l'ordre de 30 consommateurs dans la fonction de demande et qd2 qui est matérialisée par 5 moins avec un prix qui ont compris entre 0 et 5 dans ce cas nous allons initialement calculer les fonctions de demande donc les fonctions de demande de chaque catégorie de consommateurs c'est à dire de chaque type de consommateurs c'est la même façon qu'on a fait initialement au niveau de premier cas étant donné que les 10 se sont identiques dont j'aurai grand qd1 qui est égal à 20 moins 20p et grand qd2 est égal à 150 moins 30p maintenant pour pouvoir comparer ou bien pour pouvoir plutôt faire la fonction de demande globale des deux catégories de consommateurs nous aurons besoin de calculer le prix de réservation de chaque consommateur bien de chaque catégorie de consommateurs le prix de réservation en fait est quoi c'est le prix le plus élevé possible au dessus duquel le consommateur commence à demander le bien en question c'est à dire si je considère par exemple p0 est un prix de réservation si le prix de marché est supérieur à p0 alors la quantité demandée est nulle c'est à dire q égal à 0 par contre si le prix de marché est inférieur à ce prix de réservation la quantité demandée est positive donc c'est un prix à partir duquel le consommateur commence à demander le bien en question maintenant on va aller vers la détermination en fait de prix de réservation où le premier type de consommateur le prix de réservation est déterminé en égalisant la quantité demandée avec donc en égalisant la quantité demandée à zéro j'aurai un prix de réservation qui est égal à 1 c'est à dire si le prix du marché est supérieur à 1 la quantité demandée est égale à zéro par contre si le prix de marché est compris entre 0 et 1 j'aurai une quantité demandée qui est égale à 20 moins 20p pour la deuxième catégorie des consommateurs le prix de réservation est déterminé de la même façon en égalisant la quantité demandée à zéro j'aurai donc que 20 moins j'aurai plutôt 150 moins 20p qui est égal à p qui nous donne un pays de réservation égale à 5 donc ça veut dire quoi ça veut dire que si le prix de si le prix de marché est supérieur à 5 la quantité demandée est égale à zéro par contre si le prix de marché compris entre 0 et 5 la quantité demandée est différente de 0 ceci nous permet donc de dresser un tableau au niveau de ce tableau là on a la quantité demandée qui est la quantité donc ça c'est pour le premier consommateur et ça c'est pour le deuxième type de consommateur la quantité demandée varie en fait en fonction du prix si on est dans si on est dans la partie bien si on est dans l'intervalle de prix 0 et 1 le premier consommateur commence ou bien peu consommer donc j'aurai qd1 égal à 20 moins 20p par contre au delà d'un prix qui est égal à 1 le consommateur 1 ne peut pas consommer donc étant donné que son prix de réservation est égal à 1 pour le deuxième type de consommateur son prix de réservation est égal à 5 donc si le prix est inférieur à 5 le consommateur à une fonction demande qd2 est égal à 150 p on peut trouver ça au niveau du premier intervalle et au niveau du deuxième intervalle au delà de 5 la quantité demandée est égal à 0 ceci nous permet donc de faire une de calculer la quantité globalement demandée sur le marché par les deux catégories de consommateurs j'aurai une somme de qd1 plus qd2 je fais une somme verticale j'aurai donc 20 plus 150 ça me donne 170 et 20 plus 30 ça me donne 50p de même pour le deuxième intervalle j'aurai 150 moins 30p alors que pour un prix qui est supérieur à 5 j'aurai une quantité qui est égale à 0 ceci me permet donc de trouver une fonction de demande globale par intervalle si le prix supérieur égal à 5 j'aurai une quantité qui est toujours égale à 5 j'aurai une quantité qui est toujours égale à 5 j'aurai une quantité demandée égal à 0 le prix lorsqu'il est compris entre 5 et 1 j'aurai 150 moins 30p par contre si le prix est compris entre 0 et 1 j'aurai 170 moins 50p ceci nous permet de faire une représentation graphique de la fonction par intervalle on va commencer par représenter la partie où p est supérieur à 5 donc ceci signifie que quel que soit le prix j'aurai une quantité qui est toujours égale à 5 égale plutôt à 0 donc il s'agit d'une représentation sous forme d'une droite verticale qui est juste confondue avec l'axe des prix à partir du prix qui est égal à 5 pour le deuxième intervalle c'est à dire l'intervalle 150 moins 30p j'aurai un prix qui comprit entre 1 et 5 donc le prix égal voici le prix qui est égal à 1 donc pour un prix égal à 1 j'aurai une quantité je remplace au niveau de la fonction de demande j'aurai une quantité qui est égale à 150 donc je fais à ce moment là une représentation graphique voici la représentation graphique de la deuxième fonction pour la troisième fonction de la même façon il s'agit donc de mettre un prix qui est égal à 0 donc j'aurai une quantité globalement consommé ou bien demandé qui est égal à 170 et j'aurai à je n'ai qu'à relier les deux points et donc j'aurai en quelque sorte une représentation graphique de ce type qui me donne une fonction à plusieurs intervalles voilà je vous remercie pour votre attention je reste toujours à votre disposition si vous avez des commentaires ou bien des questions vous pouvez les mettre juste en dessous de cette vidéo merci 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 merci